Depuis quand vous êtes ici ? Depuis fin décembre 2011. Pourquoi avez-vous décidé de s'installer ici ? J'avais une grande maison avec des escaliers et j'ai pas mal de pathologies. Pour monter les escaliers, j'ai de gros problèmes. Donc je suis venue ici par force parce que je ne pouvais plus rester chez moi. Bon, mais c'est quand même un peu un crève-cœur de quitter sa maison. Vous aimez bien quand même de venir ici à la maison de retraite ? Oui, on est très bien. Très bien, très bien. Beaucoup d'activités. On mange bien. C'est une chose importante. Et donc, on s'entend bien. Enfin, je n'en cours pas assez de recul pour... Mais pour le moment, ça va très bien. Et vous êtes soignante, vous prenez soin de vous ? Bah oui, oui, oui. Oui, c'est bien. Je ne les vois pas trop parce que... Je... Comment ? Je me soigne toute seule. Je suis diabétique. Alors donc, je suis sous insuline. Donc je me fais mes piqûres toute seule. Je n'ai besoin de personne. Vous avez beaucoup de visites ? Bah, pas très. Pourtant, j'ai une fille et puis un fils sur Avigny avec des petits-enfants. Mais mes petits-enfants ne viennent pas trop souvent me voir. S'ils voient ça sur Internet, voilà, ils verront. Vos activités, vous faites quoi ? À la maison, là, de retraite ? Oui. Ah bah, je joue aux cartes. Je joue à la belote. Au triamino le soir. Tous les soirs, on va jouer au triamino. Bon, on fait du... Comment ? Rémi-cube. Puis alors, ils font plein de jeux. On a le cercle des aînés, mercredi après-midi. Alors, c'est là qu'on joue à la belote. Et puis, toutes les autres activités avec les jeux à côté. Alors, on est en haut, on est quand même pas mal. Cinq ans, dans une cinquantaine, pire de personnes qui viennent. On a même des personnes qui viennent des pays environ pour jouer avec nous. Bon, c'est sympa. Au niveau de repas, vous aimez bien ? Ah oui, oui, oui. Mais enfin, moi, je suis pas très difficile. Moi, j'aime tout. Alors, donc, j'ai pas de problème. Même les épinards ? Bon, peut-être un peu moins, ça. Mais enfin, je fais quand même un petit effort et j'en prends une petite cuillère. D'accord. Vous pouvez aller au restaurant ? Ah, mais ici, c'est un foyer. C'est pas une maison de retraite. Alors, on est libre, on fait ce qu'on veut. Si je veux pas manger ici, je préviens. Je sors, je fais ce que je veux. Si je rentre à minuit, je rentre à minuit. J'ai ma clé et je rentre. Et dans ce foyer, vous avez le droit d'avoir un petit ami ? Ah, je me suis jamais posé la question. Bah, pourquoi pas ? Oui. Vous avez jamais essayé ? Oh, bah non, il n'y a pas longtemps que je suis là. Puis, ça fait 20 ans que j'ai perdu mon mari. Alors, tu sais, j'ai remis personne. Je n'ai pas eu de petit ami depuis. Alors, tu sais, c'est pas pour en avoir un maintenant. La déco de votre maison, c'est vous, vous avez décidé ? Ah, bah oui, c'est moi qui l'ai fait. Mais quand vous êtes venu ici, c'était pas comme ça ? Si, si, si. Il y a que la cuisine qu'on a refait. Autrement, on n'a pas changé le papier, ni ici, ni à la chambre. Il y a que la cuisine. Avez-vous quelque chose à dire à vos enfants ? Oh, bah non. Je vais leur dire que je les aime tous les trois. Et puis, les petits-enfants, pareil, que je les aime bien. Voilà. Autre chose à dire ? Non, bon, non. Pas spécialement. Merci d'avoir répondu à nos questions, avec beaucoup de rigolade, entre parenthèses. C'est gentil à vous. J'espère que ça t'a convenu, la petite interview. Oui, merci.